Et bienvenue à tous au château d'Ambroise, à vous tous, aux autorités ici présentes, aux amis du prince, aux amis des amis du prince qui ont également fait le déplacement. Merci d'être venus, comme vous pouvez le voir, aussi nombreux, pour cette très belle célébration. Une célébration qui vous permettra, comme vous avez pu le voir sur le petit carton d'invitation, de découvrir le portrait officiel de Monseigneur Lecomte de Paris, qui a été réalisé par l'artiste-peintre Kanyang, ici présent, portraitiste de nombreuses familles royales. Alors ce soir, c'est un moment un petit peu particulier, car déjà le lieu, l'aspire, mais comme vous allez pouvoir le constater, ce soir nous allons conjuguer l'histoire, l'histoire avec le présent. Et pas seulement, nous allons inscrire ce présent dans la postérité, par l'intermédiaire du portrait de Kanyang. Alors, quel beau symbole, quel beau moment également pour l'artiste, un artiste qui est femme, qui est un passionné des peintures de la Renaissance, quel bonheur que de voir son oeuvre, que vous allez découvrir dans un instant, siégée à quelques mètres de la tombe de son maître à penser, Léonard de Vinci. Quel symbole ! Et tout à l'heure, lorsque je me rendais au château, en fin d'après-midi, j'étais en train de réaliser quelque chose d'assez drôle. C'est que j'ai l'impression que ces derniers jours, tous les regards sont tournés autour du château d'Amboise. Et ce n'est pas anodin. J'ai reçu un petit SMS, il y a le soir, d'une personne assez célèbre, que vous connaissez toutes et tous, Stéphane Berne, qui, déjà s'excusait pour ne pas venir ce soir à cette soirée, il le regrette, nous souhaite une très belle soirée. Mais figurez-vous qu'il n'y a pas moins d'une semaine, il tournait son émission Secrets d'Histoire, que vous connaissez tous, ici même, dans cette salle. Et ce soir, nous y sommes et nous faisons l'histoire. Alors, avant d'adresser quelques remerciements, je voudrais déjà aussi me tourner vers M. Sureau. M. Sureau, je ne sais pas où vous êtes. Où est donc, M. Sureau ? M. Sureau, sans qui cette très belle soirée, je pense, n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous, M. Sureau, de nous avoir accueillis dans le château. Je me rappelle de cette visite privée que nous avions eue au printemps dernier, où vous nous avez fait découvrir le château et les coulisses du château. Et je renouvelle, au nom de tous, de sincères remerciements. Merci également aux mécènes, aux nombreux mécènes, ainsi qu'aux organisateurs de cette soirée, qui ont mis beaucoup de cœur, également, pour ponctuer avec de très jolies animations, comme vous pouvez le constater depuis le début. Je voudrais également adresser de très chaleureuses et affectueuses pensées à deux personnes qui soutiennent au quotidien l'œuvre, le travail de Kanyang. Cher Marla, cher Moussa, merci pour votre soutien. Merci pour vos initiatives renouvelées vis-à-vis de Kanyang, et pour le soutenir et faire rayonner son travail au-delà de nos frontières. Alors, avant de céder la parole à Monseigneur Lecomte de Paris, juste son impresario, Moussa Alcouchi, voudrait peut-être dire quelques mots pour présenter l'artiste. Avant de conclure, juste deux points. Au fur et à mesure de la soirée, vous allez découvrir plusieurs animations, dont l'une, d'ici quelques temps, c'est une vente aux enchères au profit de l'ordre de l'étoile. C'est une œuvre qui figure juste derrière vous, qui a été faite par un joaillier, Jotis, et donc la vente aux enchères sera orchestrée par maître de l'étré. Donc ça sera d'ici quelques minutes. Et un dernier point, donc à la demande du château, je rappelle qu'à l'intérieur de ce château, il est interdit de fumer. Je vous souhaite une très belle soirée, profitez bien, festoyez, et je cède la parole à Moussa Alcouchi. Bonne soirée à tous. Votre alteste royale, Monseigneur, le Comte de Paris, Duc de France. Votre alteste royale, Madame la Comtesse de Paris, du Chef de France. Vos altesses impériales, vos altesses royales, vos altesses. Votre altesse sérénissime, grand maître de l'ancien ordre royal et souverain de l'étoile et de notre dame du Mont Carmel. Vos excellences, les élus locaux. Monsieur Jean-Louis Sirot, directeur du château royal d'Amboise. Mesdames et messieurs, selon vos rangs et selon vos qualités. Tout d'abord, louange à Dieu le très haut, le très puissant, qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui. Il est dit dans le livre des prophètes, il est dit dans le livre des proverbes. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage ? Il sera au service des rois. Voici donc l'artiste, peintre Kenyan, un homme habile dans son ouvrage, passionné par le patrimoine historique, spirituel, esthétique et artistique français, fasciné par les grands maîtres de la Renaissance, qui met tous ses talents, toutes ses facultés, toute son expérience, ainsi que toute sa pensée et son cœur, au service de la production d'un portrait pas comme les autres. Il s'agit du descendant de la lignée des rois, qui avait travaillé cette terre de France, fille aînée de l'église et porteuse d'une tradition des plus prestigieuses. La responsabilité était considérable, le défi immense, le résultat, il l'espère, devrait être à la hauteur. Il est vain d'aborder ici les détails historiques de la genèse du portrait, qui fait l'objet de cette soirée, de peur de toucher au mystère des choses et de porter atteinte à la spontanéité et à l'innocence des faits. Mais prenant en compte que l'art est l'une des manifestations de l'absolu dans l'ordre créé, il faut dire que dans cette œuvre, le portraitiste a non seulement déployé toutes ses connaissances artistiques et techniques, mais a fait également appel à des ressorts des plus intérieurs et des plus transcendants. Nous voudrions tout d'abord adresser nos chaleureux remerciements à son artesse royale, Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, pour son ouverture d'esprit, son accueil généreux et la bénédiction qu'il nous a accordé pour entreprendre cette démarche. Nous remercions également son artesse royale, Madame la Comtesse de Paris, Duchesse de France, pour la tendresse avec laquelle elle a entouré notre projet. Nos remerciements vont également à M. Jean-Louis Sureau, qui nous a ouverts avec indulgence les portes du château et à ses équipes pour l'aide qu'ils nous ont fournis. Cette soirée n'aurait pas été possible sans le soutien magnanime et indéfectible de la famille Parsi, particulièrement Eric, Bérenice, Fabrice et Hugues, amis de l'artiste et mécènes de cette soirée. Merci également à M. Didier Halbiman et son épouse Magali, qui offrent leur vin du château de Perrois, en Suisse, issu du cépage historique et patrimonial, le Chasselas. Merci à M. Philippe Liou pour sa générosité et sa bonté. Merci à Jonathan Derry, qui nous a soutenus et aidés dans l'initiation et l'organisation de cette soirée. Merci à Mme Monica Garry-Guillonneau, qui nous avait félicité et facilité la rencontre avec le prince. Merci aux parents d'Hubert de Musac et à M. Julien Ranson pour leur assistance dans l'organisation des invitations. Merci, merci aux musiciens et artistes, l'ensemble et le banquier du roi, le cuateur à corde de Chili Quartel, Mlle Julien de Gernès, danseuse de l'Opéra de Paris, qui vont nous égayer dans cette soirée. Merci à la maison Gorisa Le Grand, qui met l'ambiance reflective dans ce lieu magique. Merci à celles et ceux qui, par leur nom et leurs encouragements, nous ont donné l'envie de pousser nos efforts jusqu'au bout. Nous faisons nôtre la devise de Guillaume d'Orange Nassau, dit de Tassiture, « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, en espérant tout de même avoir réussi notre coup. » Nous ne pouvons conclure sans remercier du fond du cœur l'équipe du beau projet, et notamment Mlle Marlène Fabry, qui entoure le travail de l'artiste au quotidien et qui est de toutes les aventures. Enfin, merci à vous tous, mesdames et messieurs, de vous être déplacés, parfois de très loin, pour nous accompagner dans cette célébration que nous espérons exceptionnellement. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui travaillent avec moi depuis 15 ans. Et qu'en merci à vous. Merci. Il me revient de clore de ses discours. Je vous raconterai donc quelques anecdotes qui me sont arrivées à propos de tableaux. Le premier tableau qu'on a venu faire de loin, c'était toi-ci. Non ? Il y en a qui ont entendu ? Ah, parce que je vois le mieux. Voilà. Voilà. Je parlais donc de ces tableaux que, depuis ma petite enfance, on a essayé de faire de loin. J'ai toujours eu, donc, horreur de cela parce qu'il fallait rester assis, il fallait ne pas bouger, il fallait pas cligner des yeux, il fallait rester immobile. Et cette immobilité, quand on est jeune, c'est l'impatience. L'impatience, c'est de pouvoir courir, c'est de pouvoir jouer, c'est de pouvoir construire plus tard. Alors, bien, peu à peu, j'ai abandonné les propositions qui me sont, ont été faites, toutes ces propositions, pour faire de moi quelque chose de figé pour l'éternité. Tout d'un coup, sont arrivés Kenyan et vous, notre ami, et vous m'avez dit, mais non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. On veut des photos, c'est tout. Et à partir des photos, eh bien, ils ont fait un chêneur. Pour une fois, je peux dire que ce portrait, que vous allez découvrir dans quelques instants, ce n'est pas du tout quelque chose de figé, mais c'est quelque chose de vivant. Vivant et qu'on le regarde selon l'ombre ou la lumière, qu'on le regarde de loin ou de près, il change. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et Ken, je veux vous en remercier de tout cœur. J'espère que ce cadeau que vous faites à la Fondation Saint-Louis va pouvoir perdurer. Et je crois que vous êtes mis d'accord avec Jean-Louis Firon pour que ce tableau soit accroché permanente. J'espère que vous êtes mis d'accord avec Jean-Louis Firon pour que ce tableau soit accroché permanente. Merci à vous. Je vous dis ça en tant qu'article. Et je vous dis aussi en tant que principe, merci pour ce que vous avez fait. Juste avant de procéder au moment crucial de l'œuvre, il y a une petite vidéo assez courte qui a été réalisée, qui présente le travail de l'artiste et la genèse de cette œuvre. Donc, je vous laisse la regarder. Merci. 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 Merci.